Hey, salut bandecodeur, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va parler binaire. Vous avez sûrement déjà entendu parler de 0 et de 1 en informatique, sans forcément trop savoir à quoi ça correspondait. Peut-être que dans votre esprit, la différence entre une valeur binaire, un byte, un bit ou encore un octet, et bien c'est pas très clair. Alors ne bougez plus, cette vidéo est faite pour vous. A la fin de celle-ci, vous saurez même lire un nombre en binaire, restez donc bien jusqu'au bout. Allez, on est parti. Mais avant qu'on commence, vous connaissez la musique. Si vous aimez le contenu que je vous propose, n'hésitez pas à le liker. Rejoignez également la chaîne en vous abonnant et en activant la cloche des notifications. Enfin, si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez le faire sur la plateforme Tipeee en descriptif de la vidéo. Bon, le binaire, ça signifie quoi ? Et surtout, pourquoi on l'utilise ? Dans notre quotidien à nous, humains, on utilise un système décimal pour compter. C'est un système en base 10, ça signifie qu'il est constitué de 10 valeurs de base allant de 0 à 9. Eh bien, le système binaire, c'est un système en base 2, composé donc de deux valeurs qui sont 0 et 1. Alors, ok, c'est super, mais pourquoi est-ce qu'on utilise ça en informatique et pas le système décimal avec lequel on est familier ? Eh bien, c'est parce qu'un ordinateur est fait de composants électroniques, comme des processeurs ou encore des mémoires, et ces composants ne peuvent détecter que deux états. Un signal actif, en gros, le courant passe, c'est donc une valeur de 1, ou alors un signal inactif, le courant ne passe pas, c'est donc une valeur de 0. Et dites-vous qu'avec ces deux simples états, eh bien, votre ordinateur est capable de représenter n'importe quel type d'informations. Un nombre, du texte, un son, une image, une vidéo, etc. Tout ce que fait votre ordinateur est traduit dans une suite de 0 et de 1, plus ou moins longue. Mais est-ce que nous, humains, on peut comprendre le binaire ? Eh bien, c'est ce qu'on va faire avec la lecture de nombres binaires. Admettons que cette valeur binaire représente un nombre dont nous aimerions connaître la valeur dans notre système décimal. Voici comment faire. Ah oui, juste au passage, un petit peu de vocabulaire, comme ça, c'est réglé une bonne fois pour toutes. Ça, c'est un bit. Un bit, c'est la plus petite unité qu'on puisse mesurer. Sa valeur est soit 1, soit 0. Un ensemble de 8 bits, c'est ce qu'on appelle un octet. Le mot anglais pour désigner un octet, c'est un byte, qui est différent de bit. C'est ce qui parfois crée un peu la confusion. Mais maintenant, vous savez faire la différence. Revenons à notre lecture de nombres. On va disposer notre valeur binaire dans des colonnes. Pour la décoder en valeur décimale, on va toujours partir de la colonne la plus à droite. Si vous vous souvenez, on parle en base 2. Ça signifie que notre première colonne aura pour valeur 2 puissance 0. Et attention, 2 puissance 0, ça ne fait pas 0, ça fait bien 1. La seconde colonne aura une valeur de 2 puissance 1, c'est-à-dire 2. La troisième colonne, une valeur de 2 puissance 2, c'est-à-dire 4, et ainsi de suite. Et pour convertir notre valeur binaire en valeur décimale, et bien on va tout simplement additionner la valeur des colonnes qui contiennent un bit dont la valeur est 1. Ainsi, notre nombre binaire 0 0 1 1 0 1 0 1 est égal à 32 plus 16 plus 4 plus 1, soit 53. Si vous voulez vous entraîner à convertir des nombres binaires en décimales ou l'inverse, je vous ai mis en descriptif de la vidéo des petits exercices avec leurs corrigés. Amusez-vous bien et postez dans les commentaires vos propres tests de conversion. Un autre exemple maintenant qui j'espère va en faire réagir certains, si on place cette valeur binaire, une suite de 8 bits avec une valeur de 1, dans toutes nos colonnes, et bien on obtient cette valeur décimale, 255. Si vous faites un peu de programmation ou que vous êtes familier avec l'informatique en général, et bien c'est forcément une valeur qui doit vous parler. 255, c'est tout simplement la valeur maximum d'un octet. Car si vous vous souvenez, un octet, et bien c'est une suite de 8 bits. C'est le genre de valeur qu'on retrouve par exemple lorsqu'on code en CSS au format RGB les couleurs d'un élément d'une page HTML. Chacune des composantes de la couleur, red, green, blue, peut avoir une valeur comprise entre 0 et 255, soit 8 bits ou un octet. Vous voyez, tout est lié et tout s'explique. Ça signifie que chacune de ces composantes est codée sur un octet. Et en passant, ça veut aussi dire qu'avec ce système RGB, alors sans parler de l'alpha qui gère la transparence des couleurs, et bien ça veut dire qu'on peut avoir 256 puissances 3 couleurs différentes, soit un total de 16 777 216 couleurs. Ouais, il y a de quoi faire un beau tableau quand même. Pour poursuivre sur le binaire et donc les bits, il y avait également un point que je souhaitais aborder pour les gamers comme moi ici présent. Il y avait une notion que j'avais jamais compris jusqu'à présent, c'était la puissance des consoles de jeux vidéo qui, justement, étaient exprimées en bits. La NES par exemple, ma première console chère à mon cœur, et bien c'est une console 8 bits. La Megadrive et Super NES c'était des 16 bits, et la Nintendo 64 c'était une console 64 bits, etc. Mais qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Sinon que plus il y avait de bits, plus la console était puissante. Et bien en fait, cette valeur, ça correspond au paquet maximum que le processeur de la console pouvait traiter d'un seul coup. Par exemple, la NES ne pouvait traiter au maximum que des blocs de 8 bits. Et c'est pour ça notamment que la palette de couleurs était très limitée, et que les sons ou les musiques étaient assez simplistes, ce qui signifiait pas pour autant qu'ils étaient mauvais, loin de là. Alors, il y a quand même une problématique au binaire que vous avez peut-être remarqué pour nous humains, et bien c'est la lisibilité. C'est bien de pouvoir représenter n'importe quel type de données en une suite de 1 ou de 0. Mais ça peut vite devenir compliqué à lire, et même pour des petits nombres. Par exemple, si on reprend notre couleur HTML en RGB, donc en valeur décimale, on a 42, 203, 221, et bien en binaire, ça donne ça. Et c'est pas super pratique à lire, faut bien l'avouer. Et bien pour pallier à ça, à cette problématique, d'autres systèmes ont été créés, et notamment le système hexadécimal, qui lui se base sur 16 valeurs, qui vont de 0 à 9, et de A à F. Et le principe, c'est qu'une valeur hexadécimale va représenter un paquet de 4 bits. Et si on convertit nos valeurs binaires en hexadécimales, ça donne ça. 2, A, C, B, D, et D. Et je vous le donne en mille, en hexadécimale, la valeur RGB 42, 203, 221, et bien c'est bien 2, A, C, B, D, D. En conclusion, on peut dire que le binaire, c'est une façon de représenter la valeur d'une donnée qui ne peut avoir que 2 états possibles. On vient de le voir dans le monde informatique, mais ça s'applique aussi à d'autres domaines. Je vais citer qu'un exemple pour pas faire trop long, mais le système d'écriture en braille, pour les personnes aveugles ou malvoyantes, et bien clairement c'est du binaire. En touchant une page écrite en braille, la personne se rend compte si un point est saillant ou pas. Il ne peut avoir que 2 états possibles. Clairement, c'est du binaire. Enfin, vous avez peut-être entendu parler des ordinateurs quantiques. On sait que ces derniers vont probablement révolutionner l'informatique telle qu'on la connaît aujourd'hui, et qui est donc basée sur des bits comme on l'a vu. Sans trop rentrer dans les détails, car on pourrait vraiment faire une vidéo dédiée de plusieurs heures, et bien l'informatique quantique introduit la notion de qubits. C'est un bit un peu spécial, un bit quantique, car elle ne représente plus vraiment un état binaire soit 1 soit 0, mais une superposition de ces deux états en même temps. Ça permettrait de contenir beaucoup plus d'informations qu'à présent, et surtout ça permettrait d'accroître significativement la puissance de calcul des ordinateurs traditionnels. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Bande de codeurs, j'espère que cette petite vidéo vous aura appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à la commenter. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo qui, je l'espère, arrivera plus vite que celle-ci. Et d'ici là, je vous souhaite beaucoup de bons codes, et je vous dis à bientôt bande de codeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501